Musique Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver. Vous avez une nouvelle édition de direct pour ce mardi 9 novembre 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux efforts de l'État pour améliorer le niveau et la qualité de vie des citoyens égyptiens. L'État déploie beaucoup d'efforts en ce sens, on en parlera bien entendu ce soir. Mais on va commencer par une nouvelle concernant le président. R. Del Fattah Al-Sisi qui a mis l'accent aujourd'hui sur le principe de la responsabilité arabe conjointe pour faire face aux défis qu'affronte la région, surtout les phénomènes du terrorisme et de la pensée extrémiste. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son discours adressé via vidéoconférence aux participants au forum des chefs des services de renseignement arabes tenus au Caire. Le président Al-Sisi a souligné l'importance d'adopter des rapprochements globaux lors du traitement des crises régionales et ce en se focalisant sur les efforts visant à mettre fin aux interventions étrangères dans les affaires des pays arabes. Le président a également souligné l'importance de respecter la décision et la volonté des peuples et la souveraineté de l'État national et de ses institutions, ce qui aidera à mettre un terme à l'exploitation des organisations terroristes de ces crises et de ces répercussions. Aussi, le président Abdel Fattah Al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr. Moustapha Madboudi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr. Khaled Abdel-Rafor, Madame le ministre de la Planification et du Développement économique, Dr. Rahel Al-Saïd, et plusieurs hauts responsables de la réunion a porté sur le suivi du projet national de développement de la famille égyptienne. Dans ce contexte, le président a exigé d'examiner tous les détails du projet développement de la famille égyptienne, un projet prioritaire pour le gouvernement égyptien et bien entendu la présidence. Un commentaire. Le président Abdel Fattah Al-Sisi dirige d'examiner les détails du projet de la famille égyptienne. Le président s'est réuni avec le Premier ministre, Dr. Moustapha Madboudi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr. Khaled Abdel-Rafor, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr. Rahel Al-Saïd, et plusieurs hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi du projet national de développement et de la famille égyptienne. Dans ce contexte, le président a exigé d'examiner tous les détails du projet développement de la famille égyptienne, afin d'intégrer à une série de diverses initiatives présidentielles, dont les domaines des soins de santé et de la protection communautaire. De même, Al-Sisi a dirigé l'expansion des convois médicaux, l'augmentation du nombre de véhicules équipés et le renforcement des mécanismes exécutifs utilisés par ces initiatives, ainsi que la réalisation de l'harmonie avec les efforts actuels des activités et des programmes de l'initiative vie décente pour développer les villages de la compagnie égyptienne. Le président Al-Sisi a également dirigé la mise en place d'un mécanisme institutionnel pour suivre et évaluer régulièrement les résultats du projet développement de la famille égyptienne. Le président a examiné la conclusion définitive du cadre exécutif du projet national pour le développement de la famille. En plus, des programmes de sensibilisation, d'éducation et culturel, à travers des campagnes médiatiques, pour aider à sensibiliser les citoyens au concept de base et aux conséquences de la question de la population. Et on poursuit avec nos reportages. Le président Abdel Fattah Assisi a participé à la table ronde de la conférence des transports intelligents avec les dirigeants des principaux fabricants internationaux de divers moyens de transport et de logistique après l'inauguration et l'inspection de la foire et de la conférence des transports Transmea 2021 dans sa session en cours. La table ronde a porté sur un dialogue ouvert entre le président avec les chefs d'entreprise internationales participant à la conférence. Le président Abdel Fattah Assisi a participé à la table ronde de la conférence des transports intelligents avec les dirigeants des principaux fabricants internationaux de divers moyens de transport et de logistique après l'inauguration et l'inspection de la foire et de la conférence des transports Transmea 2021 dans sa session en cours. La table ronde a porté sur un dialogue ouvert entre le président avec les chefs d'entreprise internationales participant à Transmea 2021. Au cours de laquelle, le président Assisi a souligné son souci de communiquer directement avec les investisseurs étrangers comme une direction cohérente pour développer la coopération de l'État avec eux, avec la participation du secteur privé égyptien. De même, le président Assisi a exprimé son aspiration à accroître l'activité de leur entreprise en Égypte à l'appui du processus actuel de construction et de développement. De leur part, les participants ont souligné leur intérêt à travailler en Égypte ou à étendre leurs projets existants, en particulier à la lumière des opportunités d'investissement énormes et prometteuses offertes par le secteur des transports publics en Égypte, étant un portail pour maximiser leur investissement dans les régions arabes et africaines. Les participants ont également salué les projets réalisés en termes d'efforts d'infrastructures en Égypte, ainsi que les mesures prises pour améliorer et encourager l'environnement d'investissement. Et nous nous revoilà de retour et on va parler ce soir d'un important projet qui est le projet national pour le développement de la famille égyptienne. On va parler des axes de ce projet, du coût, de ce projet, de la durée, des bénéficiaires, pour parler de tout cela. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mademoiselle Lorraine Habib, analyste politique en ministère de la planification et du développement économique. Nous sommes ravis de vous avoir. Bonsoir, merci. Alors parlez-nous d'abord de comment a été initié ce projet qui est le projet national pour le développement de la famille égyptienne. En fait, le projet national pour le développement de la famille égyptienne a une durée de 2021-2022, l'année fiscale 2021-2022, jusqu'à l'année fiscale 2023-2024. Ça sera pour trois années. Et ça a été initié par le fait qu'on a un objectif qu'on veut achever durant cette période. Bien sûr, c'est à une longue durée qu'on estime améliorer la qualité de vie du citoyen. Et on a besoin de contrôler la croissance démographique qui est en train de vraiment augmenter d'une façon incontrôlée. Et aussi d'améliorer les caractéristiques démographiques. Donc c'est surtout ce projet vise, il vise en premier lieu le fait de contrôler cette explosion démographique en Égypte ? Ça, c'est un des objectifs principaux. Et l'autre est d'améliorer les caractéristiques démographiques de la population. Mais bien sûr, en fait, contrôler l'augmentation de la population a beaucoup de résultats parfois négatifs sur la qualité des services publics que les citoyens reçoivent vraiment dans leur vie. Et aussi quand même dans une famille. Quand on a cinq enfants, c'est différent quand on a deux enfants. C'est sûr. Pour la qualité d'éducation, la qualité d'alimentation, la qualité de vivre et quand même de se comprendre ensemble socialement. Oui, mais cette réflexion, celle que vous venez de mentionner, c'est une réflexion d'une famille plus ou moins instruite. Mais quand on parle des familles vraiment vulnérables, pour la majorité qui ont plusieurs enfants, car les enfants les aident quand même à subvenir aux besoins de la famille, ça, c'est une mentalité qu'il faudra absolument changer aussi. Bien sûr. Et pour cela, il y a un des axes, parmi les cinq axes de ce projet national, et qu'on a besoin de sensibiliser les jeunes avant de se marier, et aussi sensibiliser les familles déjà construites. Parce qu'on doit savoir l'importance de notre vie et l'importance que chacun de nous a son rôle. Les enfants doivent être éduqués dans une période de leur vie et ils doivent aussi travailler dans une autre période de leur vie. Donc, toute chose doit avoir son bon moment. Et pour cela, on a maintenant cette vision de changer la culture, ou bien de changer quand même les actes des gens et de la population et leurs aussi connaissances et mentalités. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça ? C'est-à-dire changer la mentalité des gens, surtout quand vous avez affaire à des gens assez vulnérables et qui vivent dans des conditions assez difficiles et très très difficiles à faire. Donc, comment est-ce que vous avez planifié et quelles sont vos stratégies pour pouvoir arriver à ce but ? En fait, ça a plusieurs étapes. Un des premières étapes que ce projet a commencé à implémenter et que ça a comme objectif, ou bien on expérimente ce projet, sur les villages de Hayakarim, sous l'initiative de Hayakarim. Et ensuite, ça va être aussi propagé sur toute la République égyptienne. Et il y a une compagnie de sensibilisation très très large, qui va être... On va le voir quand même dans les rues du Caire, par exemple, sur les bus, sur la télé, n'importe où. On va voir cette compagne de sensibilisation afin de changer... Le comportement. Le comportement des familles, ou bien des gens et comment ils pensent. Et ça, c'est un. C'est-à-dire donner un certain code d'éthique pour les citoyens à suivre, en quelque sorte. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Et pas seulement ce code d'éthique, mais aussi on leur donne les moyens ou bien les services qui leur aident à faire ces actions-là. Et non pas justement leur dire. Comme quoi ? Par exemple, dans le cas où on veut diminuer, par exemple, le nombre des enfants dans une famille, il y aura une augmentation des cliniques dans les villages et dans les quartiers ruraux, dans toute l'Égypte. Il y aura beaucoup plus une augmentation dans le nombre des médecins dans ces quartiers, afin que les gens aient les méthodes de contrôle ou bien de planification. De contraception. Oui. Mais est-ce que vous pensez que ce soit vraiment un problème de contraception ? Pas seulement. Ou bien c'est un problème enraciné dans ces villages ? Bien sûr, ça se trouve. D'une manière, d'une part, parce qu'en quelque sorte, on pense que la religion nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Et vous avez aussi d'autre part la pauvreté, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça les aide à avoir plus d'argent pour la famille. C'est des choses très difficiles à changer, ça. Et pour cela, un des bénéficiaires ou bien un des gens qui vont nous aider à la mise en œuvre de ce projet. Et les hommes de religion et quand même les prédicateurs et les religieuses qui vont aider à changer cette mentalité. Parce qu'en fait, quand on voit qu'on aura une bonne vie ou bien quand on a des incitations financières parfois, un des axes de ce projet ou bien un des commandes du président, un des fattes de ceci, et qu'il y aura des incitations financières aux femmes qui sont responsables de justement avoir deux enfants jusqu'à l'âge de 45 ans. Et après, quand elles vont respecter quelques critères et sans avoir plus que deux enfants jusqu'à son âge de 45, cette femme va avoir une somme financière. À partir de quand ? Parce que donc, moi donc, j'aurais droit à cette récompense. Ça doit commencer. C'est-à-dire que toutes les femmes aujourd'hui qui ont uniquement deux enfants et qui ont plus et qui ont dépassé les 45 ans, elles vont avoir des incitations. Non, ce n'est pas le cas. Alors expliquez-nous comment ? Les jeunes femmes, maintenant, Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, par exemple ? Oui, oui. Les jeunes femmes de 25 à 40 ans peuvent s'inscrire dans ce projet. Dans cette initiative. Oui, dans cette initiative. Et à 45 ans, si elles n'ont toujours que deux enfants, elles ont une somme financière. Oui. On peut savoir le montant de 700 ? Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est d'après quelques calculations, d'après chaque cas, je pense. Je ne sais pas. Bon, et si on a plus de deux enfants, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas respecté les critères et donc elle n'aura pas cette somme d'argent. Mais bien sûr, il y a d'autres services. Justement, c'est une incitation. On incite les femmes à respecter ou bien à changer leur mentalité par quelques incitations de différents types. Il y a certains pays qui ont, par exemple, pour la gratuité scolaire. Je ne sais pas si ça peut être appliqué en Égypte ou pas. Mais qui, par exemple, autorisent le premier et le deuxième enfant à avoir une scolarité gratuite, bien entendu, telle que c'est mentionné dans la charte des droits de l'enfant. Mais si on a plus, le troisième paye. Est-ce que ça, c'est une chose qu'on pourrait appliquer en Égypte, par exemple ? En fait, ça existe déjà. Et pas seulement l'éducation gratuite, mais aussi il y a les aliments qui se sont... Chaque jour, il y a des écoles qui ont des repas scolaires. Oui, des repas scolaires. Et donc, c'est pas seulement les frais de scolarité, parce que c'est déjà, en fait, presque gratuite, mais aussi il y a d'autres moyens et d'autres services à aider les gens à avoir une... les enfants à avoir une bonne éducation et augmenter la qualité de l'éducation en Égypte. Et bien sûr, l'éducation est un des aspects qu'on va... des axes que... ce projet national a comme but de... de... augmenter, ou bien de... de s'intervenir à... Oui, mais augmenter quoi ? Augmenter la qualité de l'éducation. Améliorer la qualité de l'éducation. Améliorer la qualité de l'éducation. Parce que l'éducation, aujourd'hui, elle a un gros problème, c'est le problème du manque d'enseignants. C'est-à-dire, on a beaucoup... on a des centaines de milliers d'enseignants qui manquent cette année. Mais il existe la réforme aussi éducative. Alors, c'est... Bien sûr, il y a des défis, mais aussi, il existe une réforme éducative qui se passe maintenant. Et... On va voir, bien sûr, ces résultats très prochainement. On l'espère. Bon. Outre ces axes, quels sont les autres axes de cette initiative ? Ok. En fait, les cinq axes sont l'autonomisation économique des femmes. Il existe beaucoup de projets de micro-projets et de financement pour le micro-projet. On a plusieurs ateliers qui sont construits pour aider les femmes à avoir un nouvel travail, un nouveau travail. On a aussi la formation des femmes sur la gestion des projets et comment gérer leurs projets. Ça, c'est un. Deux, on a l'intervention par des services, comme je vous avais dit, la planification familiale. On a une intervention de sensibilisation culturelle et éducative. On a la transformation aussi numérique, parce qu'on a besoin de transformer les services qui sont déjà donnés ou bien à ces gens bénéficiaires. On a toute chose qui, maintenant, on a une digitalisation de tous les services publics. et cinquièmement, finalement, l'intervention législative. Parce que, parfois, on a besoin de quelque changement de législation, surtout concernant, par exemple, le mariage des enfants ou bien le travail des enfants et tous ces cas qui peuvent, parfois, qui ont besoin d'une... Oui, mais, mademoiselle Lorraine, le problème en Égypte, ce n'est pas un problème de législation, puisque nous avons toutes les lois et nous avons adhéré à toutes les conventions, que ce soit des conventions pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées, les personnes qui ont des besoins spéciaux. Nous avons toutes les législations et toutes les lois qu'il faut. Le problème est dans l'application. Comment est-ce qu'on va suivre et suivre vraiment de très près l'application de ces lois ? En fait, la mise en œuvre des lois ou des régulations, ça prend de temps, parfois. Et pour cela, il y a une autre vision de voir les législations ou bien de comment faire des législations et des régulations qui peuvent être simplement implémentées ou bien mettre mises en œuvre sans avoir un long cycle de passer chez les cours, par exemple. Et c'est pour cela qu'il existe un axe dans ce projet national qui est un axe législatif. Ça a pour but, premièrement, bien sûr, à diminuer le temps des conflits entre... Des procès. Oui, et des procès et des conflits. Et des verdicts. Ça prend des éternités, franchement. Parfois, oui. Parfois, oui. Et alors, ça a comme but de changer cette mentalité aussi, peut-être, dans les services publics ou bien les services de législation juridique. Surtout si c'est en rapport avec la famille. Si c'est en rapport avec le divorce, si c'est en rapport avec... Si on parle vraiment de développer la famille égyptienne, nous avons... Nous sommes passés à un rang durant les dernières années très, très avancé concernant le divorce en Égypte, par exemple, où la femme doit absolument obtenir ses droits légitimes, mais d'une façon qui doit être très rapide. Parce que les enfants sont laissés avec la femme. Et donc, si on parle de l'intérêt de toute cette famille, que la famille soit réunie ou pas réunie, il y a quand même l'intérêt des enfants qui jouent. Bien sûr. Bien sûr. On espère, en tout cas. Pour la transformation numérique, comment vous allez faire avec une population où quand même nous avons un nombre assez avancé d'analphabètes ? En fait, ce n'est pas justement pour les gens, mais aussi c'est pour les services publics. Par exemple, l'enregistrement des enfants. Les parents, s'ils sont analfabètes, ils peuvent justement aller pour enregistrer leurs enfants. Ils n'ont pas besoin de lire, par exemple, mais bien sûr, l'officier national ou bien l'officier du gouvernement doivent l'aider à faire ces étapes. Mais ça sera plutôt, c'est justement un système connecté dans le gouvernement ou bien dans le service public, parce que c'est un service public. Pas tout le temps, on a besoin que les parents ou bien les gens ont besoin d'utiliser par eux-mêmes ces moyens d'ordinateur ou bien n'importe quel moyen digitalisé. Donc, c'est... Mais ça, ça permet à l'État d'avoir des statistiques très rapides et très concrètes. Exactement. Et comment avoir des indicateurs et comment... Et des données. Et comment évaluer le progrès dans la mise en œuvre de ce projet, par exemple. Toute chose doit être maintenant systématisée et avoir un système très clair. Bon, ce projet a une durée de 5 ans ? Trois ans. Trois ans. À la suite de ces trois ans, quels sont les résultats attendus ? Quel est l'impact de ce projet sur la... Quel sera l'impact de ce projet sur la société ? Ok. En fait, moi, je parle avec les nombres. Oui. C'est mon travail un peu. Ce projet a comme objectif de diminuer, comme estimation, de diminuer le taux de fécondité totale de 2,9 en 2020. En 2020, c'était 2,9. On a comme but pour le diminuer à 2,1 en 2032 et ensuite à 1,9 en 2042. Même si le projet est de 3 ans ou 3 années, mais ces objectifs sont à longue durée et leurs résultats vont être plutôt remarquables après une longue durée. Une longue durée, c'est-à-dire 10 ans, par exemple ? Comme je vous dis, jusqu'à 20, 2042. Oui, 10 ans. On peut dire 10 ans. Mais aussi, on a un cas en but de contrôler le nombre de populations. C'est estimé qu'avec ce projet, avec la mise en œuvre de ce projet, ça va être 120,2% en 2032 et 133,6% en 2042. 133 millions ? 133,6%. Ah, je m'excuse. Millions. C'est le nombre de la population. Ce n'est pas le taux. C'est énorme. Au lieu de 145, 155 et d'autres numéros plutôt énormes. Il y a aussi un élément important que le président a souligné durant sa participation à la COP à Glasgow. C'est le réchauffement climatique, les changements climatiques, la protection de l'environnement, etc. Est-ce que ça, c'est... Ou bien la prise de conscience du rôle qu'a le citoyen envers l'environnement. Est-ce que ça, ça se retrouve quelque part parmi ces axes ? En fait, ce projet est typiquement social et comment ça se voit sur la vie et l'économie dans les familles égyptiennes. Mais bien sûr, quand on voit des interventions culturelles ou bien un changement de la mentalité des citoyens, ça va bien sûr être reflété sur toutes les actions ou bien toutes les caractéristiques vers l'environnement. Donc, ça se voit bien sûr que ça doit être reflété aussi. Mais ici, c'est un projet typiquement social. Mais bien sûr, aussi, par exemple, les activités d'autonomisation économique. Si on leur donne, si on donne aux femmes quelques critères environnementaux ou bien... Parce que tout à fait, ces projets sont durables et donc, ils sont pro l'environnement, avec l'environnement. et il n'y a pas d'émissions de gaz, par exemple. C'est des projets verts. Oui. En quelque chose. Dans le sens indirect, c'est oui. Et donc, c'est une des choses qu'on peut remarquer par la mise en œuvre de ce projet. qui va aider à la réalisation de cet énorme projet. En fait, il existe sept entités nationales qui sont responsables de ce projet. Et bien sûr, sous la direction du président et du cabinet. on a le ministère de planification et de développement économique, on a le ministère de solidarité sociale, on a le ministère de santé et de la population, on a le conseil national des femmes, on a le conseil national de la population, le conseil national de l'enfance et de la maternité et le centre démographique du cœur. Et vous n'avez pas le ministère de l'éducation ? Ici, non. C'est un comité ministériel. Mais peut-être, bien sûr, c'est ça justement les entités responsables de la mise en œuvre. Mais bien sûr, on a tout le temps, il existe une coopération entre tout le gouvernement et aussi, il existe une coopération avec la société civile. Mais ça, c'est sûr, ça c'est vraiment le moteur et je pense qu'aussi, ce qui est important aussi, c'est le ministère du développement local avec les gouvernements. Parce que ça, ça se passe dans les gouverneurs d'Egypte, n'est-ce pas ? Exactement, mais en fait, si on regarde sur l'aspect qu'il existe Hayak Arima, alors, cette initiative qui est déjà implémentée et tout le gouvernement et tous les acteurs poétiques sont en train d'aider à la mise en œuvre de cette très importante initiative et projet national. Hayak Arima, c'est surtout qui est une vie décente, c'est surtout pour tout ce qui est matériel, n'est-ce pas ? La qualité de la maison, l'eau, l'électricité, des routes convenables ? Plutôt, oui, plutôt oui, pas tout à fait, mais plutôt, parce qu'en fait, Hayak Arima, ou bien vie décente, l'initiative de vie décente, ça aide à la mise en œuvre des 17 ODD, objectifs de développement durable, et alors, on peut voir ces résultats sur tous les moyens et sur tous les aspects de la vie du citoyen égyptien, mais la seule différence peut-être ici que le projet national pour le développement de la famille égyptienne, ça a un aspect social et spécifique sur le fait de la population et la gestion de la famille ou bien comment planifier la famille et comment améliorer la vie des citoyens. Et pour le coût de ce projet ? En fait, c'est d'après le budget du gouvernement, c'est pas séparé. Donc, vous déciderez selon les besoins. On espère, en tout cas, que cette initiative complétera une vie décente et que tous les citoyens égyptiens prendront la responsabilité de s'entraider et de s'aider l'un et l'autre parce que, comme le président le dit, le gouvernement à lui seul ne peut pas sans l'aide, comme vous l'avez dit, des ONG et de responsabiliser tous les citoyens égyptiens. Mademoiselle Lorraine Habib, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. et c'est toujours un plaisir de voir des jeunes femmes aussi informées et aussi engagées pour justement aider, comme tout le monde, à donner à notre pays ce qu'ils méritent vraiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue. Mais avant de terminer, on vous annonce ce reportage. Le ministre des Affaires étrangères, Sem Chokri, a déclaré lundi que le partenariat entre l'Egypte et les Etats-Unis était très important en vue de maintenir la paix et la prospérité dans la région, la région du Moyen-Orient, et confronté à de nombreux défis. Et le partenariat entre l'Egypte et les Etats-Unis est très important pour maintenir la paix et la prospérité dans la région, a souligné M. Chokri lors d'une conférence de presse avec son homologue américain Anthony Blinken en marge du dialogue stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis. Au revoir. Le partenariat entre l'Egypte et les Etats-Unis est très important pour maintenir la paix dans la région. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri a déclaré lundi que le partenariat entre l'Egypte et les Etats-Unis est très important en vue de maintenir la paix et la prospérité dans la région. La région du Moyen-Orient est confrontée à de nombreux défis et le partenariat entre l'Egypte et les Etats-Unis est très important pour maintenir la paix et la prospérité dans la région. A souligné M. Chokri lors d'une conférence de presse avec son homologue américain Antonio Blinken au marge du dialogue stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis. Ce partenariat est la pierre angulaire de la stabilité dans la région a-t-il précisé. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri a ajouté que l'Egypte et les Etats-Unis avaient coopéré dans tous les domaines ces dix dernières années y compris dans les relations bilatérales et en particulier l'amélioration de la situation dans la région. M. Chokri a valorisé les relations stratégiques avec les Etats-Unis afin d'atteindre plusieurs objectifs dans l'instauration de la sécurité, le combat contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste affirmant le soutien de l'Egypte à ses objectifs pour vaincre les défis en particulier en matière d'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada